C'est le dossier de notre lundi soir. Gaëtan, vous êtes venu sur le parquet de buzzer. Pour cela, on va bien sûr parler de l'Euroleague. Vous avez forcément vu passer cette info. L'Asvel sera en Euroleague à partir de la saison prochaine pour deux ans en tant qu'invité. Gaëtan Muller, il y a quinze jours à votre place, c'était Johan Sangaré qui était présent. Il nous a éclairé sur pas mal de choses. On va revenir ce soir notamment sur la partie économie. Et pour ça, on accueille Pierre Rondeau, expert éco-RNC Sport. Bonsoir Pierre. C'est le professeur de la Casa de Papel. C'est la première fois qu'on me le dise. C'est vrai. Mais pourtant, c'est pas vraiment important. Il est très fort. Pierre, on va bien sûr parler économie ce soir. Tu es là pour ça, de l'Euroleague de cette saison à partir de la nuit prochaine où l'Asvel va jouer l'Euroleague. Conséquences économiques, conséquences sportives, hausses de la visibilité, des recettes financières probables. C'est finalement une révolution pour le club de l'Université. Oui, c'est forcément une révolution et ce sera très certainement une révolution. On a, voilà, cette saison, l'Asvelte archi-domine la première division française, la JPLIT. Tant sportivement qu'économiquement, le budget économique de l'Asvelte est vraiment au plus haut sommet du championnat de France, à plus de 9 millions d'euros. Monaco est juste derrière à 8 millions d'euros. La moyenne en JPLIT, c'est 5 millions d'euros de budget. L'Asvelte est bien au-dessus. Donc, nationalement, à l'échelle nationale, l'Asvelte domine allègrement le championnat. À échelle européenne, il faudra vraiment que le club impose une révolution. Parce qu'à échelle européenne, les budgets ne sont pas du tout les mêmes. On a des clubs comme le CSKA Moscou, comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone, même comme Milan, qui ont des budgets à plus de 25 millions d'euros, 30 millions d'euros. Le CSKA Moscou, 41 millions d'euros. Donc, de l'Asvelte, vraiment, c'est jour et la nuit, entre l'aspect franco-français, l'échelon national, et l'aspect européen, l'échelon européen, où l'Asvelte, pour espérer faire bonne figure, devra obligatoirement considérablement augmenter son budget. Parce qu'on le sait, c'est le nerf de la guerre. Pour réussir sportivement, il faut aussi réussir économiquement. Alors, si le club intègre l'Euroleague, c'est avec l'espoir, bien sûr, de bonifier son capital économique et d'améliorer sa visibilité. Alors, effectivement, là, vous pourrez me dire que, justement, parce que l'Asvelte intègre l'Euroleague, c'est plus de visibilité, plus de notoriété, plus de médiatisation. Ils vont, finalement, participer au plus grand championnat continental, considéré comme le deuxième plus grand championnat continental derrière l'NBA. Donc, très certainement, l'Asvelte pourra bonifier son capital économique, améliorer sa visibilité, sa notoriété, sa médiatisation, renégocier des contrats de sponsoring, des contrats de marketing, avoir plus de droits de TV. On parle, pour l'Euroleague, d'un price-money de plus de 5 millions d'euros et d'une dotation minimale de 250 000 euros. Donc, forcément, ça va générer du profit, ça va générer des bénéfices et ça permettra de tirer vers le haut le budget de l'Asvelte. Alors, il y a évidemment des risques, Pierre. On voit l'endettement, par exemple, très élevé des autres clubs d'Euroleague ou les rumeurs aussi, comme quoi la future salle de l'Asvel prendrait du retard à cause de la mauvaise santé financière du prestataire. Finalement, c'est tout le risque. C'est tout le risque d'intégrer une compétition extrêmement réputée, extrêmement prestigieuse, qui permettra très certainement d'attirer plus d'annonceurs, plus de sponsors, plus de marques pour augmenter l'objet du club. Mais quand on s'intéresse précisément à l'économie de l'Euroleague, elle est extrêmement particulière. L'endettement cumulé de l'ensemble des clubs d'Euroleague est à plus de 200 millions d'euros. Tous les ans, la majorité des clubs d'Euroleague présentent un déficit. Le FC Barcelone, le Real Madrid, le CSKA Moscou, Fenerbahce, Panaitinakos, tous les clubs présentent un déficit au moins supérieur à 20 millions d'euros. Et ce qui est aussi très paradoxal en Euroleague, contrairement même en football ou en NBA, c'est qu'en théorie, dans l'économie du sport, on se dit que si vous dépensez économiquement, vous générez des recettes sportives, des résultats sportifs qui génèrent des recettes économiques qui permettent de rembourser l'investissement initial. Sauf que pour l'Euroleague, tous les ans, les clubs sont en déficit. Tous les ans, les clubs présentent un déficit de plus de 20 millions d'euros, 25 millions d'euros, 29 millions d'euros. Donc c'est le paradoxe qui est même, je pourrais le confronter, auquel la NBA, c'est vraiment un modèle du genre, parce que contrairement à l'Euroleague, la NBA a trouvé un modèle pérenne qui garantit des recettes annuelles de plus de 7 milliards de dollars. La NBA, c'est les droits TV de plus de 2 milliards annuels, 2 milliards de dollars annuels. Le salarié cap de la NBA, c'est 91 millions de dollars. Quand on sait que le joueur le mieux payé de la NBA, Stephen Curry, est à 33 millions d'euros, alors qu'en Euroleague, on a un joueur russe, dont je serais incapable de prononcer le nom, qui a 3 millions d'euros. Encore une fois, c'est le jour et la nuit entre le modèle économique de l'NBA et le modèle économique de l'Euroleague, qui, je rajouterais même, le modèle économique de l'Euroleague marche sur la tête, est absurde. Il ne garantit pas des retombées financières liées aux investissements sportifs. Et c'est tout le risque avec l'Asvel. Est-ce que l'Asvel veut faire bonne figure en investissant abondamment, en dégageant un budget de 15 millions d'euros, de 20 millions d'euros, pour ensuite ne pas retourner, ne pas revenir à ses frais, ne pas rééquilibrer son budget et générer des profits à postérieurs qui permettront de pérenniser le modèle ? Parce que les grands clubs, je le répète, CSK Moscou, Real Madrid, FC Barcelone, sont en déficit. Et sont continuellement en déficit. Bon, je vois que Gaëtan est très attentif. Que va devoir se faire du coup l'Asvel pour s'en sortir ? Alors voilà, c'est moi qui donne mon avis d'économiste. Après, vous me direz ce que vous voudrez en faire. Mais moi, ce que je me dis, en regardant finalement l'économie de l'Euroleague, je me dis que c'est impossible de faire bonne figure. C'est impossible, économiquement et sportivement, de prétendre remporter la compétition, en tout cas atteindre le Final Four, faire bonne figure dans la compétition et pouvoir performer sur la durée. Parce que concrètement, si l'on veut performer sur la durée, il faut dépenser économiquement. Et l'Asvel ne peut pas dépenser économiquement. Parce que déjà, première idée, premier élément en France, un club de sport n'a pas le droit de s'endetter. Un club de sport doit maintenir un budget d'équilibre. Alors qu'en Espagne, en Russie, on y va, c'est la gabegie financière. On est là pour réussir sportivement. Qu'il n'y ait pas de retombées économiques. Donc l'Asvel ne peut pas prétendre performer sportivement si l'Asvel ne peut pas performer économiquement. Donc, est-ce qu'il faut rester juste humble et juste se maintenir ? Alors, je ne l'ai pas précisé, mais l'Asvel, si son budget reste inchangé, serait au classement économique de l'Euroleague, 14e. Est-ce que l'Asvel devrait prétendre à se maintenir à la 14e place de l'Euroleague ? Ce qui serait dommageable pour un club français. Merci beaucoup, Pierre Rondeau. J'étais extrêmement déprimé. Mais c'était très, très bien. Là, ça a été parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. On espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Salut, Arjun. Merci. Bon, on va bien sûr rebondir là-dessus, Gaëtan. Comment on va faire l'Asvel pour concurrencer les grands, effectivement, les grosses équipes ? Pierre le disait, comme le CSKA, par exemple, qui ont des budgets monstrueux. Tout d'abord, on l'a déjà dit par le passé, notre objectif, ce n'est pas forcément, ce n'est même pas du tout d'aller sur ce type de budget et d'être à perte à plus de 30 millions d'euros. Ça, c'est un modèle qui peut fonctionner, notamment sur les clubs Omnisport, avec le Barça ou le Real de Madrid, parce qu'on sait bien que c'est le football qui injecte finalement pas mal d'argent et qui vient éponger. Nous, on n'est pas sur ce modèle-là, on est sur un modèle beaucoup plus, je vais dire, viable, si je peux me permettre de le dire comme ça. On veut élever nos recettes et surtout, on veut réfléchir à différentes choses. La première, c'est la formation. On croit beaucoup à la formation française. On sait qu'à travers le monde, notamment en NBA, mais même en Euroleague, les joueurs français sont réputés pour être des joueurs de bonne qualité. Donc, c'est à travers l'investissement de la Tony Parker adéquate Academy, par exemple, que l'on a décidé de miser un maximum sur les joueurs français et la formation française. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est de pouvoir pérenniser des contrats sur des durées plus longues. Donc, effectivement, la plupart du temps, les joueurs sont signés sur un an, sur deux ans. On a commencé à le faire, je prends l'exemple de Charles Kaedy, avec lequel on a signé cinq ans. On a Olivier Jean-Charles, avec lequel on a signé trois ans. Aminoua, c'est la même chose. On essaye d'étendre un petit peu plus nos contrats pour, entre guillemets, non pas rattraper notre retard financier, mais en tout cas, donner un peu plus de sécurité aux joueurs. Et puis après, à nous aussi, de travailler sur un modèle économique qui soit meilleur et qui nous permette d'augmenter nos recettes. Alors, vous allez dire, c'est du système D. Non, mais c'est des moyens économiques. Comment, à travers les droits TV qui vont augmenter, ça, c'est entre guillemets naturel. Il faut savoir tout à l'heure que l'économiste parlait de 250 000 euros de droits TV. Ça, c'est le cas quand on est club non résident permanent. Mais au bout de deux ans, on passe entre 1 million et 1,5 million. Ça peut encore varier. Donc ça, dans un premier temps, c'est tenir le coup pendant ces deux premières années. Ensuite, on a toutes les recettes ticketing, puisque bien évidemment, déjà, on multiplie le nombre de matchs. Donc, naturellement, on augmente nos recettes, mais aussi, au travers des affiches qui vont être présentées, quand on joue le Real, quand on joue le Barça, quand on joue CSKA Moscou, obligatoirement, on est en mesure aussi de faire venir du public et d'augmenter, pas forcément les prix de manière considérable, mais en tout cas, d'arriver à générer des recettes supplémentaires. Alors justement, on va parler, Gaëtan, excusez-moi, je vous coupe, on reviendra après, mais on va parler de cette salle qui, a priori, prendrait du retard. Elle doit normalement voir le jour d'y suivre trois ans. Rodolphe Cajuz va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Regardez. Il y a trois semaines, Lasvel a retrouvé l'Euroleague, profitant de l'élargissement de la prestigieuse compétition européenne de 16 à 18 équipes dès la saison prochaine. Seulement depuis, le ciel s'est sensiblement assombri au-dessus de la métropole lyonnaise. Le sujet qui fâche concerne la future salle du club, corollaire nécessaire à l'accession de Lasvel à l'élite européenne. On ne peut pas réussir en Euroleague si on n'a pas une nouvelle aréna. Et donc, l'aréna, ça va créer d'autres revenus et ça fait avancer le club parce que, voilà, tous les clubs d'Euroleague, c'est une salle minimum de 10 000. Il y a un gros cahier des charges que tu dois respecter pour aller en Euroleague. Le projet, le voici. Une salle multifonction basée à Villeurbanne pouvant accueillir entre 10 000 et 12 000 spectateurs financés à hauteur de 60 millions d'euros par des investisseurs privés et dont l'inauguration est espérée au début de la saison 2021-2022. On a tous en tête les soirées que le public a pu vivre ici quand le club a participé à l'Euroleague avec la venue des plus grands d'Europe. C'est bien d'avoir les plus grands clubs français qui viennent tous les ans. Mais je pense qu'on a envie d'autre chose, on a envie de proposer autre chose. On a un environnement qui est celui de la métropole de Lyon qui est représenté qui représente à peu près 1 350 000 personnes je crois aujourd'hui. Et on a un véritable potentiel et on a une véritable attente aussi de la part de ce public que de leur proposer un produit de toujours meilleure qualité et un spectacle de meilleure qualité. Un spectacle de qualité, une perspective évidemment réjouissante pour le public de Lyon-Villeurbanne. En attendant, le permis de construire n'a toujours pas été déposé. Surtout, les supporters de l'Asvel ont sans doute appris avec fébrilité que l'une des deux sociétés régionales choisies pour la réalisation de la future salle, Florio Construction, a été placée en redressement judiciaire. La faute, notamment à de fortes tensions de trésorerie dans la maison mère TGL Group. Autre objet de tension, on est très heureux de recevoir le président de l'Olympique Lyonnais. Une déclaration signée Jean-Michel Aulas évoquant son ambition de diversifier l'offre du groupe Amas Stadium, le stade de l'OL et de lancer la construction d'une salle fermée afin d'organiser des manifestations sportives et culturelles. Un projet qui n'arrange pas les affaires de l'Asvel même si l'Olympique Lyonnais s'est fendu d'un communiqué la semaine dernière visant à aplanir les relations entre les deux clubs. L'Olympique Lyonnais tient à préciser que cette enceinte pourrait être un complément ou une alternative éventuelle à la salle de l'Asvel et non une concurrence. Par ailleurs, l'Olympique Lyonnais confirme qu'il est prêt à collaborer avec les dirigeants de l'Asvel à tous les niveaux. Toujours est-il que le dessin de l'OL intervient dans une période inopportune pour Villeurbanne. D'abord parce que l'action de LDLC, le partenaire principal, est actuellement sérieusement chahuté en bourse. Ensuite, parce que le principal rival hexagonal, Strasbourg, vient justement de signer le permis de construire de la future salle de la SIG, une extension du Rhenus dont les travaux devraient débuter dès le printemps prochain. Effectivement, Jean-Michel Olas, le président de l'OL, vous a fait un petit appel du pied, mais a priori, ce n'est pas dans vos plans de collaborer avec lui. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. C'est vrai qu'après, il faut demander au directeur de la communication de l'OL qu'est-ce qu'il entendait par là. Mais très clairement, non, il n'y a pas de sujet pour le moment. Ce que je sais, c'est qu'avec Jean-Michel Olas ou l'ensemble de l'équipe dirigeante de l'Olympique on s'entend très très bien. On n'a pas de problème et il n'y a pas de concurrence. Donc, on n'est pas forcément très inquiet et on sait qu'on travaille toujours en bonne intelligence. Donc, très sincèrement, je pense que ça fait beaucoup de bruit, mais pour pas grand-chose parce qu'au final, il n'y aura pas de sujet entre nous. Et sur le Florio Construction qui est en liquidation judiciaire, c'est quoi la finalité de cette histoire ? Vous allez le diriger vers quelqu'un d'autre ? C'est un fait. Alors là, on déplore malheureusement pour le groupe Florio et Thierry Glorias sont dirigeants à les difficultés qu'ils traversent. On lui souhaite le meilleur rétablissement mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Nous, notre ligne de route, de conduite, elle est simple. On continue. Dès lors que l'on a pour l'instant pas encore les signes d'arrêt complet de Florio, on continue et on reste fidèle à ce partenaire. Pour autant, ça ne nous empêche pas d'être très vigilants et d'anticiper d'autres options si toutefois il faut prendre des mesures et aller sur d'autres choix. Mais en attendant ça, pourquoi ce n'est pas signé le permis de construire ? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Florio. Oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est une question de PLU. En fait, le plan d'urbanisme qui est voté tous les dix ans a été décalé dans le temps. Donc tous les projets de la métropole lyonnaise de manière générale ont un petit peu de décalage. C'est simplement ça. Il n'y a pas de sujet et ça n'a strictement rien à voir avec le groupe Florio. C'est pour ça que je souriais un petit peu parce que le tableau était dressé de manière assez pessimiste un petit peu quand même. Or, ce n'est pas du tout le cas. Effectivement, Florio a des sujets, des soucis. Si ce n'est pas Florio, ce sera quelqu'un d'autre. Et puis, sur la question du timing, là, c'est vrai qu'on est un peu dépendant des problématiques. Vous avez une date pour la signature du permis ou toujours pas ? Je pense que ce sera sur le premier semestre 2019. D'accord. Ce sera une bonne nouvelle parce que ça a toujours... Ça fait serpent de mer. Oui, c'est toujours important d'avoir la première grue, la première pierre. À l'époque de Gilles Moreto, il était avec Anthony Thiodé, il nous montrait les plans, tout ça. Voilà, ça va être là. Voilà la salle, c'est comme ça. Donc, on n'a pas une grue, une pierre. Il y a quelque chose qui ne marchait pas et que ça ne se faisait pas pour des rivalités politiques, pour je ne sais quoi encore. Et donc là, tous, on est fébrile parce qu'on se dit avec l'arrivée de Tony Parker, il doit avoir le charisme et la capacité à rassembler tout le monde sur son nom pour que tout le monde enfin se mette d'accord. Et là, quand on voit « Ah, finalement, ce n'est pas encore maintenant, etc. » On est tous inquiets, tous les observateurs du basket. Ça peut se comprendre, mais ne vous inquiétez pas. Non, pas plus que ça. C'est comme tout, dans tous les sujets, dans tous les projets, il y a des choses qui mettent du temps. Je pense que le temps, on l'a plutôt pas trop mal rentabilisé depuis qu'on est arrivé en 2014. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps et continuer à avancer sereinement et de manière positive. Et par rapport à LDLC, s'il y avait un problème avec eux au niveau du naming, vous avez déjà un plan B ou ça pourrait vous faire utiliser ? Il n'y a pas de sujet non plus. On a signé en septembre avec eux. Bien évidemment, ça coûtera longue durée. Ça peut arriver à un moment que... J'ai envie de dire, comme chaque partenaire. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas de plan B, on est fidèles avec LDLC, on vient de signer avec eux sur 10 ans. Et aujourd'hui, on ne réfléchit pas à ce que l'on ferait. 10 ans, tu peux comprendre que nous, c'est impactant. Il y a Félère-Baptiste qui va signer avec Beko un naming pour deux ans et demi seulement. Il y aura des hauts et des bas. Ce n'est pas comme tout dans la vie. Mais moi, je connais très bien le fondateur de LDLC, Laurent de la Clergerie, qui est un formidable entrepreneur. Et jusqu'à présent, il a toujours été en mesure de maintenir sa société en haut de l'affiche. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas encore pendant de nombreuses années. En attendant, au-delà de la Svelte, quand on voit à quel point c'est compliqué de monter des grandes salles en France par rapport à d'autres pays, c'est quand même un peu hallucinant. Mais enfin bon, on pourra en parler. Oui, mais ce n'est pas évident. Ça, c'est un fait. Je ne suis pas en train de vous dire que la vie est belle, même si elle est quand même plutôt sympathique. Elle est plutôt sympathique, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. C'est des vrais projets. Quand on parle de 60, 70 millions d'euros, il faut lever ces fonds. Donc, ce n'est jamais évident. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas péril dans la demeure. Gaëtan, vous savez, on est un peu comme des enfants. On attend, on se dit mais alors qui va rejoindre les rangs de la Svelte pour l'année prochaine ? Il y a eu une grosse annonce. RMC Sport est allé rendre visite à Edwin Jackson, à Pote-Gorissa. Et il a balancé une bombe. Fred ? Quand tu m'as dit un scoop d'ici la fin d'année, tu parles en année civile ou en... Genre pour le mois de décembre ou en année basketball ? Fin de saison. Basketballistique, c'est-à-dire, il faudra attendre le mois de juin pour un scoop. Bon, j'ai un peu survendu, j'avoue. Mais du coup... Ah oui, quand même. C'est une énorme bombe. Oui, mais du coup, tout le monde a coûté. C'est une bombinette. Est-ce que sa réponse est un rapport avec la Svelte ou pas ? Il annoncera en fin de saison là où il ira. A priori, il devrait changer de club. Je ne suis pas plus surpris que ça. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de faire 10 ans là où il est, même sans manquer de respect à son club. Voilà, Edwin, il l'a dit. Il voulait faire un an dans son club et jouer l'Euroleague pour essayer de performer derrière, avoir l'opportunité de rebondir. Donc, je ne suis pas plus surpris que ça. Après, on apprécie Edwin, tout le monde le sait. C'est un enfant, entre guillemets, de la Svelte, même s'il a joué dans pas mal de clubs. Pour autant, aujourd'hui, aucune décision ne sont prises de son côté comme d'une autre et on va attendre des deux côtés de voir ce qui va se passer cet été. Après, ça reste une opportunité ou une possibilité comme les autres mais aujourd'hui, il n'y a strictement rien de fait. De toute façon, quand tu dis que vous voulez construire avec des joueurs français et c'est vrai que pour l'image, c'est génial, il n'y en a pas 10 000. Il y en a qui sont inaccessibles financièrement. Ceux qui ont le niveau de l'Euroleague et qui restent accessibles, on les connaît et c'est vrai qu'en plus, les planètes s'alignent s'il y a une affection mutuelle quelque part. On parle de Paul Lacombe. En plus, ce serait bien d'avoir des garçons du Lyonnais. Vous avez déjà Amin Noir, Paul Lacombe, Yacou Mouattara aussi qui est de la région et Louis Jackson qui a été quasiment formé à Las Velles et puis il y en a d'autres qui est du coin, non ? Un grand dont on va parler. Ah, du département rival ! Du département rival ! Attention ! Fred et de... Non ! Bon, Alexis, qui a un chance là. Alexis, on en parlait effectivement la semaine dernière. A priori, il y a eu quelques discussions avancées pour sa venue. Bon, effectivement. Oui, effectivement. On a discuté avec Alexis et notamment Tony et Nicolas aux Etats-Unis. C'est Nicolas qui le connaît très très bien. Enfin, les deux, que ce soit Tony ou Nicolas, on jouait avec lui. Champion de l'Europe, on a jugé ensemble avec Nicolas. Oui, oui, oui. Et puis, Alexis a aussi été champion d'Europe en 2013 avec Tony aussi. Mais effectivement, des discussions. Voilà, il y a, je crois, un intérêt qui peut être mutuel. Après, il reste encore un peu à discuter de trois aspects quand même. De dollars, surtout. Par exemple. On a reçu sur ce plateau, je crois que c'était la semaine dernière, là où Connathé, on lui a demandé aussi si le projet de Lasvel pouvait l'intéresser. Il semble dire que, pourquoi pas, il est très bien en terre, mais pourquoi pas, ça pourrait aussi être un profil. Il fait partie des meilleurs JFL aujourd'hui en France. Oui, après, on ne va pas prendre toute l'équipe de France. Vous avez vu, on vous en propose. Non, mais il y en a beaucoup de très bons joueurs, là où on fait partie des très bons joueurs, mais pour autant, il va falloir à un moment donné faire un choix et donner de la cohérence et puis respecter aussi les gens qui nous ont permis d'aller dans ce projet. Donc, il y a des joueurs aussi en place et c'est important de pouvoir les respecter et leur donner leur chance aussi dès lors qu'on arrive au niveau qu'on souhaite atteindre. L'Euroleague, justement, transversale, vous propose un reportage sur une grande rivalité que vous connaissez forcément dans le milieu du basket. Panathinaikos, Olympiakos, Nicolas Bayou est allé enquêter sur les origines de cette rivalité ancestrale. Rendez-vous mercredi à 20h45 sur RMC Sport. Voilà pour cette jolie émission. Merci beaucoup, Gaëtan Miller, d'être venu jusque sur le plateau de buzzer. On va falloir Fred tout nu, alors. On ne verra pas Fred tout nu. C'est dommage, vous êtes déçu. T'en as-tu ? C'est trop tard, l'émission est terminée. Elle a l'entendé, c'est fini. Ok, tant pis. Merci à tous de nous avoir suivis, merci beaucoup messieurs. On se revoit, nous, on vous souhaite à tous de très bonnes fêtes parce qu'on se revoit que le 7 janvier dans buzzer. Bien sûr, il y aura l'intégralité des matchs comme d'habitude et puis le Halls Saint-Gam, je vous le rappelle, ce sera le 29 décembre. Tout le monde sera au rendez-vous. Moi, lundi prochain, je suis là. C'est vrai, vous voulez quand même ? Bon, je reviendrai si vous voulez. Allez, excellente soirée à tous, très bonne fête de fin d'année, à plus tard. Sous-titrage ST' 501